Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy 9. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration. Vous vous rappelez qu'on revient de la porte sud. On va devoir accéder à la porte nord pour faire un bref retour à Dali. Tout simplement ce qui va nous permettre de choper un élixir quand même. Ce qui est plutôt pas mal. Et de racheter quelques équipements faibles si jamais vous en avez besoin pour la forge. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord on va reprendre la porte sud. Donc vous vous rappelez qu'on avait un croisement soit vers Treno soit vers Dali. Si vous prenez celui vers Treno vous avez déjà un petit coffre ici. Dissimulé avec un tout petit peu plus de 1000 gils dans le coffre. Ce qui est quand même plutôt pas mal et pas trop négligeable. Donc n'hésitez pas à le prendre c'est tout de même assez important. Ensuite on va se diriger à gauche et on va aller vers Dali. Alors à Dali je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une vidéo d'objet ici. Alors pour passer il faut parler deux fois au garde. Et il nous dit c'est pourquoi vous voulez passer vous lui mettez oui c'est ça. J'avais fait une vidéo d'objet sur le village de Dali. Et vous avez montré un coffre qui était inaccessible parce qu'il y avait une dame devant qui nous empêchait de le prendre. Et bien maintenant on va pouvoir choper justement ce coffre. Et ça ça va être plutôt pas mal. Plutôt intéressant parce que ce coffre contient quand même un élixir. Et c'est plutôt rare dans le jeu. On va en choper pas mal forcément au fur et à mesure du jeu. Mais bon ça reste quand même un objet qu'il faut en un maximum d'exemplaires. Et ça le plus tôt possible dans le jeu. Donc voilà ça pourra toujours vous servir. Je vais accélérer le combat parce qu'on a pas trop 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 le temps à perdre avec ça. Hop. Voilà parfait. Nickel on chope un petit René. Et on va se diriger tout de suite vers Dali. Alors vous pouvez aller au Belveter de Dali parce que vous avez déjà un décafé. Mais il me semble soit vous pouvez en déposer un par un. Soit vous pouvez déposer que les trois en même temps. Enfin peu importe moi dans tous les cas j'attendrai d'avoir les trois pour venir les déposer. Je trouve ça plus intéressant et un petit peu mieux. Donc pour l'instant sachant qu'on a que le mocha ça ne sert strictement à rien. Donc revenir à Dali c'est assez sympa ça vous permet d'avoir quelques petits dialogues bonus. Donc là Daga nous dit je suis venu il y a peu mais il me semble que c'était il y a bien longtemps. Donc on va se diriger au nord-est. Donc par ici. Et vous allez voir que là vous avez tout simplement le coffre de disponible. Donc vous pouvez tout simplement choper ce petit coffre avec l'élixir dedans. Donc en plus regardez ici par exemple vous mettez. Je vous laisserai explorer en entier mais si par exemple ici vous me mettez là. Enfin Daga nous dit j'ai l'impression que c'était hier qu'on a embarqué sur le cargo. Et que j'en ai pris la barre. Enfin voilà c'est plutôt pas mal. Et si vous parlez à la vieille dame vous avez un autre dialogue. T'es déjà venu toi. Il n'y a rien à voir par ici. Il y a encore un an c'était un super champ par ici. Maintenant ils ont tout détruit pour aller travailler sous la terre. C'est une idée de la reine brunette. Tu ne trouves pas ça stupide. Là vous pouvez mettre si si ou pas du tout comme vous voyez. Je suis tout à fait de votre avis. Et là elle nous dit je ferai ce qu'il faut pour qu'on puisse revoir un gigantesque champ comme avant. Et là elle nous dit je m'en doutais t'es vraiment bizarre. Enfin voilà comme d'habitude quoi. Vous pouvez du coup aller reparler un petit peu tout le monde. Ce qui est assez intéressant ici. Alors certaines astuces sur internet proposent d'acheter un maximum de poignets et de chapeaux pointus dans cette ville. Tout simplement parce que ça va vous permettre de faire des robes de coton. Qui à l'achat et à la forge vont vous coûter moins cher qu'à la revente. Donc c'est à dire que vous allez gagner du bénéfice à en produire et à en revendre en magasin. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser cette astuce. Seulement je vous avoue que je viens de fouiller l'armurie de Dali. Et il n'y a aucun chapeau pointu. Par contre vous avez les poignets qu'effectivement vous pouvez acheter en un maximum d'exemplaires que vous voulez. Vous pouvez même en acheter 99. Ça ne vous coûtera que 12 610 gil. Et si vous avez bien farmé à ce stade du jeu vous êtes quand même à 70 000. Donc là faites bien attention d'avoir un exemplaire de chaque arme. Voire deux. Pour pouvoir produire un petit peu tout ce que vous voulez. Donc ça c'est assez important. Là par exemple vous voyez Robin Hood. On en a pas beaucoup on va en racheter un quand même. Voilà n'hésitez pas à vous faire plaisir. L'appareil Erlimur. N'hésitez pas on va en acheter plusieurs au moins deux quoi. L'histoire que si vous ayez un objet à forger vous puissiez tout forger quoi. C'est assez important. Donc voilà. Moi c'était un petit conseil que je voulais vous donner. Mais je revenais surtout ici pour l'élixir. Ce qui est quand même relativement important. Donc voilà mesdames et messieurs pour cette petite vidéo d'exploration. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Vous n'hésitez bien entendu pas à m'en faire part par commentaire. Je vais sûrement bientôt faire une vidéo bien XP. Parce que vous voyez que nos personnages sont quand même niveaux 6, 8 et 6. Et ce sera quand même relativement intéressant de les faire XP à ce stade du jeu un maximum. Sachant que vous allez voir qu'il y a une forêt où vous pouvez choper des Mandragors qui donnent 200 points d'XP. Et à ce moment là. Enfin avec ces niveaux là sur vos personnages. Vous allez pouvoir vraiment passer pas mal de niveaux et assez rapidement. Sachant qu'on a pas mal de compétences à apprendre avec Daga et Steiner. Donc voilà. Donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexe. Je ne vous embête pas plus. On se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF9. Pour une vidéo bien XP, exploration. Vous allez voir on a plein 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 de choses à faire actuellement.